La nouvelle n'est pas très bonne pour la Côte d'Ivoire, ça sent très mal en Côte d'Ivoire les amis. On nous annonce le décès de cette jolie dame que vous voyez là, appelée Marie-Dominique. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Dominique, c'est une présentatrice de télévision, c'est une journaliste. Elle présentait l'émission bipolémique sur une chaîne de télé, je pense, appelée La Troie, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire. Et on nous dit qu'elle est décédée par arrêt kadiak. Vous vous rappelez d'Anaconda, comme vous le voyez ensemble sur la photo là. Anaconda, on nous avait annoncé qu'Anaconda était aussi décédée, je dirais, toujours par arrêt kadiak, donc on nous a dit, problème de cœur. Qu'Anaconda est décédée, donc il était malade, il a eu le problème de cœur. Celle-ci est morte aussi comme ça, tchak, arrêt kadiak. Je vois, certains venus nous dire, c'est normal, bon ça c'est beaucoup plus les pasteurs, il n'y en a rien avec vous. J'ai suivi beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire là-bas, j'ai suivi certains pasteurs en Côte d'Ivoire là-bas, nous fait comprendre. Non, c'est normal, la mort c'est pour tout le monde, on peut mourir à toute heure, on peut nourrir à tout moment. D'autres nous ont même fait comprendre qu'elle est venue à la télé, étant déjà malade. Comme on nous avait aussi dit que même Anaconda était toujours venu à la télé, étant toujours malade. Ce que je voulais faire comprendre à certaines personnes, c'est que le showbiz est compliqué. Vous qui nous regardez chaque jour, bavardé sur la toile comme ça, c'est compliqué. Quand j'ai annoncé tout récemment que je ne suis plus dans les clashs, j'ai lu plusieurs commentaires, plusieurs personnes sont venues écrire Franco, c'est ridicule, quand on fait rien, ce genre de poste, quand on demandait les excuses à tout le monde, c'est-à-dire qu'on venait à mourir. Si ton temps est arrivé, dis-nous tout simplement que Dieu vous pardonne, que Dieu pardonne toutes ces personnes qui sont venues écrire tout ça. Ne soyez pas surpris que moi-même, je viendrais filmer vos obsèques, comme j'ai répondu à certains. Quand vous souhaitez seulement la mort des autres, vous avez peur également de mourir. Le showbiz, c'est quoi? Quand tu as de la visibilité, quand tu as du talent, ça crée automatiquement la jalousie. Et quand j'ai décidé d'abandonner le clash, il fallait plutôt chercher à savoir pourquoi j'abandonne le clash. Parce qu'on clashe tous les jours, vous ne savez pas ce que nous vivons. On vient seulement partager nos moments de joie avec vous, mais on ne partage jamais nos moments de souffrance, de douleur. Je me rappelle pendant la Cannes, en Côte d'Ivoire, j'avais fait une vidéo où je parlais des gens d'Akadjo. Ça avait fait tellement de vues. Plus de 800 000 vues. Six ou 700 000 vues. Les gens me contactaient, je ne savais même pas qui me contactaient, les numéros inconnus. On me voit envoyer certaines images. Tu nous as attaqué, on va te montrer, machin. Mais vous ne savez pas ce que je vivais en ce moment-là. Car, le showbiz. Il fallait les demandes d'excuses passives, il fallait les demandes par là, il fallait, il fallait, il fallait. Parfois, tu clashes quelqu'un comme ça là. Le diable profite de ce clash là pour t'atteindre. La personne avec qui tu clashes n'est même pas au courant de ce que tu vis. N'est même pas au courant de ce qui t'arrive. Vous savez, prenons un peu l'exemple dans une famille. Quand un couple est heureux, a de l'harmonie, a l'amour. Dialogue bien. C'est difficile que le diable pénètre dans ce couple-là. Mais dans une maison où il y a toujours la division, la bagarre, les injures, les bruits, les clashes. Le diable entre facilement dans cette maison. Donc les amis, il faut faire très attention. Donc vous êtes là. Vous faites des clashes. Je vais prendre un exemple banal. Je vais prendre par exemple Croqueuse de Diamant. Quand elle donnait beaucoup d'argent aux gens. Elle fait roter les gens et tout. Quand je fais une vidéo qui est contre Croqueuse de Diamant. Croqueuse de Diamant elle-même n'a aucun problème. Elle peut avoir aussi un problème. Disons, elle n'a aucun problème. Mais il y a Croqueuse de Diamant dont 100 000 à quelqu'un. Et aujourd'hui, je veux présenter Croqueuse de Diamant comme une mauvaise personne. Je n'ai plus de problème seulement avec Croqueuse de Diamant. Mais j'ai plus de problème avec celui-là qui voit Croqueuse de Diamant comme son Dieu. Parce que sans Croqueuse de Diamant, peut-être il allait résoudre son problème de 100 000 ou 200 000 grâce à Croqueuse de Diamant. Là maintenant, c'est le combat entre cette personne et moi. Donc quand cette personne entend, je fais une vidéo, je parle mal de Croqueuse de Diamant. Ok, d'accord. Comme tu es en train de m'attaquer, on sait ce qu'on va voir. Tu restes comme ça, des attaques mon frère. Des attaques mystiques. Parce qu'il faut... Il dit des attaques mystiques. Oui, il me rappelle aussi, j'avais fait une vidéo comme ça sur Masaya Cop. Comme il est de... Où c'est? De Konsamba. Où c'est Konsamba? Où c'est Oulal? Merde! Les gens de Konsamba m'ont appelé... Les fans de Masaya Cop là-bas, c'est frère où ils ont vécu là-bas ensemble. Les gars m'appellent. Ok, quand tu commences la guerre avec Masaya Cop, c'est ce qu'on va voir. Tant le jour que tu vas mettre tes pièces à Konsamba, on va, on va, on va. Mon frère, tu te retrouves parfois en train de marcher comme ça dans la rue. Tu ne sais pas d'où la flèche peut sortir. Tu n'as plus de vie. Parfois, tu restes comme ça là. C'est comme si ton âme te quitte même. Les choses, certaines choses t'arrivent même. Vous ne connaissez pas. C'est certaines choses t'arrivent. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Donc, quand vous voyez que Kevin dit, ok, j'ai décidé d'abandonner telle chose. Ne voyez pas seulement comme ça avec les yeux. Non, 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 non. Je préfère quand même les plaintes, les convocations, tout ça. Par rapport à certaines attaques. Tu restes comme ça. Les gars font de ces choses. Tes images sont vincées partout. Vous blaguez. Les gars te font de ces choses comme ça. Je ne peux pas seulement venir ici en mode de vision dire que voilà, voilà ce que je vis. Et beaucoup là, d'entre nous là, vivent les mêmes situations. Donc, c'est pour ces raisons que, car les clashes, ça t'apporte des ennemis. Et c'est comme ça que le diable te suit. Ce n'est même pas celui que tu clashes là, qui te dérange même. Mais, quelqu'un qui est contre toi, quelqu'un qui est jaloux de toi, il profite juste de ce clash là. Comme il t'atteint. Parce que quand vous clashez là, les esprits sont ouverts. Vous ouvrez vos portes au diable. Quand Anaconda est décédé, on s'est même dit que c'est parce qu'il clasheait, parce qu'il coinçait trop les gens. Comme il se passait sur une émission là. Anaconda lui-même n'était pas facile. Maintenant, on apprend que, Dominique aussi est parti. Hey, nous sommes bantouais. C'est vrai que l'amour, à tout moment, on peut partir. C'est vrai. Mais des mots subitent, des mots bizarres là. En tout cas, tout ce que je peux dire, souhaiter mes sincères condoléances à la famille artiste et à la famille de Dominique. Marie-Dominique. Mais c'est terrible. C'est triste, les gars. Je vois comment la jeunesse part comme ça. Il n'y a que Dieu qui nous garde. Il n'y a que Dieu. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Vraiment, les gars, restons en prière. Vraiment, il n'y a rien qui dépasse la prière. Oui. Si Dieu n'est vraiment pas avec toi, quand vous voyez, il y a des moments où il y a les bureaux, tu traverses comme ça là. Tu te demandes si... C'est la fin des temps. En tout cas, les amis, ainsi va la vie. Et là, si tu l'as jamais répondu. J'ai eu l'ai eu.